bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour répondre à une question qui est souvent posée c'est comment utiliser les standards à 7 dans les dernières versions d'uniti et notamment ici j'utilise la version 2020 point 2.1 f1 qui doit être la dernière release en date alors vous allez voir que c'est très simple alors ce qu'on va faire évidemment dans un nouveau projet vous allez aller au niveau de l'asset store et maintenant évidemment on doit aller sur l'asset store qui est online depuis quelques temps donc dessus vous tapez tout simplement standard à 7 et là vous avez ici les standards à 7 qui sont là on peut voir que j'ai déjà téléchargé mais vous vous cliquez dessus et là vous avez tout simplement download vous le télécharger alors vous pouvez voir que c'est marqué 2018 at 1 ou supérieur mais évidemment on va avoir une erreur et selon les versions d'uniti vous risquez d'en avoir quelques unes alors on va faire ici ensuite open in unity et ici ouvrir dans l'uniti editor on peut voir que le package manager s'ouvre et ici on va attendre le temps que les packages arrivent donc on peut voir les packages qui sont bien descendus dans le package manager et j'ai ici standard à 7 for unity 2018.4 donc on va utiliser cette version est évidemment ici on va faire importe donc on va de nouveau patienter et ici on va importer la globalité des standards à 7 on va faire importe alors une fois que la globalité des standards à 7 ont bien été importés dans votre projet vous pouvez fermer cette fenêtre évidemment on va aller dans la scène et ici on va ouvrir la console donc on peut observer qu'on a pas mal ici d'avertissement et notamment une erreur donc on va faire un clear déjà pour les avertissements et on peut voir ici qu'on a un problème dans le script simple activateur menu cs on peut voir ici que gaï texte is obsolète et en fait ce fichier se situe dans le dossier à 7 standard à 7 uniti simple activateur menu point cs donc on validité ensemble pour voir ce qui se passe donc il ya plusieurs solutions une solution aussi serait de le supprimer tout simplement ce qui pourrait fonctionner si vous n'utilisez pas quelque chose d'un package des standards à 7 en fait qui utilise ce menu ce fichier pardon donc on va l'éditer en faisant un double clic et on va l'ouvrir dans visual studio et là on va essayer de corriger cette erreur mais vous allez voir qu'en cherchant un petit peu bas en théorie on y arrive donc là on peut voir que en fait le problème se situe au niveau ici de la déclaration de cette barre viable de type guy texte en fait si vous mettez des leurs visuels studio en surbrillance dessus pour voir ce qui se passe on vous dit que gaï texte est obsolète et gaï texte has been removed use ue point texte instead donc en fait il faut utiliser l'user interface point texte c'est parce qu'il ya eu un changement d'users interface donc ce qu'on va faire tout simplement on va faire un using unity engine et on va utiliser le nouveau système d'interface en utilisant l'espace de nom ui et là on va tout simplement le remplacer par texte donc là on va faire un ctr ls pour enregistrer on peut même fermer visual studio et on peut voir que là en fait ça recompile en fait en tout cas on peut voir que ça compile ici les assemblées ça recharge l'assemblée et on va attendre deux petites secondes et là on peut voir que on a de nouveau pas mal de petites erreurs mais ce sont que des avertissements si on fait un clear maintenant on peut voir qu'on n'a plus du tout d'erreur donc si on va au niveau de notre projet maintenant on peut utiliser les standards à cette regarder elles sont là et je peux par exemple aller chercher au niveau des caractères le first person contrôleur aller chercher le préfab rigid body voilà ici donc je vais essayer de le positionner correctement pour qu'on puisse l'utiliser donc je lance ma scène et là on peut voir que je suis bien la voyage je me déplace je peux sauter ça fonctionne sans aucun souci donc il en va de même pour d'autres préfab je vais ici rajouter un petit peu de longueur à mon plane parce que sinon on va pas voir grand chose mais allons par exemple maintenant tester véhicule car on va prendre le préfab ici on va prendre la voiture toute simple on va la positionner dessus et on va tester ça ensemble on peut voir qu'on entend le bruit du moteur alors vous je sais pas si vous allez l'entendre mais on peut voir que je peux avancer voilà je peux reculer il n'y a aucun souci le véhicule les standards à cette fonctionne donc vous pouvez voir que c'est une vidéo très rapide et très simple en fait il suffit de corriger les erreurs parce que évidemment les standards à cette ont été développés pour des versions antérieures à unity notamment ici 2018 comme vous pouviez le voir et effectivement il ya eu quelques petites modifications au niveau des api et autres notamment au niveau de l'user interface donc voilà vous risquez en fonction de l'évolution des versions d'uniti d'avoir peut-être plusieurs fichiers à corriger encore une fois la solution c'est de les corriger parfois même de les supprimer en tout cas je voulais faire cette petite vidéo parce que c'est une question qui revient très souvent et évidemment je voulais y répondre comme ça de la manière la plus simple possible par vidéo plutôt que par écrit je souligne d'ailleurs que j'avais déjà fait un article dans sur le site internet www.upln.fr pour justement expliquer tout ça mais je préférais le faire en vidéo pour vous comprenez bien comment tout ça fonctionne voilà donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo aussi ça vous a servi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo